Le conflit entre le Maroc et l'Algérie autour du front polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui, remonte à des questions historiques liées à la décolonisation et aux ambitions géopolitiques dans la région du Sahara occidental. Ce conflit a ses racines dans les années 1950-1970, période de décolonisation en Afrique du Nord, et demeure aujourd'hui une source de tensions majeures. 1. Contexte historique Le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole située entre le Maroc et la Mauritanie, a longtemps été convoitée par le Maroc. Après le retrait de l'Espagne en 1975, le Maroc a annexé la majorité du territoire, déclenchant un conflit armé avec le front polisario, un mouvement de libération créé en 1973 pour lutter pour l'indépendance du Sahara occidental. Le front polisario revendique la souveraineté du Sahara occidental et cherche à établir un État indépendant, la République arabe sahraoui démocratique, RASD. Il est soutenu principalement par l'Algérie. Le Maroc considère le Sahara occidental comme faisant historiquement partie de son territoire et revendique son intégrité territoriale. 2. Rôle de l'Algérie L'Algérie, voisine du Maroc, a joué un rôle central dans ce conflit. Dès les années 1970, Alger a soutenu le front polisario en lui fournissant un appui militaire, logistique et diplomatique. Cette rivalité entre le Maroc et l'Algérie s'explique par plusieurs facteurs. Géopolitique régionale, l'Algérie et le Maroc se disputent l'influence en Afrique du Nord et dans le Sahel. Le soutien de l'Algérie au front polisario est perçu par Rabat comme une tentative de fragiliser sa position dans la région. Soutien au mouvement de libération, l'Algérie, sous la présidence d'Owaribou Médienne, avait une politique de soutien au mouvement de libération nationale en Afrique, dont le front polisario faisait partie. Rivalité historique, les relations entre les deux pays ont toujours été compliquées. Dès l'indépendance de l'Algérie en 1962, des tensions sont apparues sur des questions frontalières, ce qui a conduit à un conflit armé bref mais intense en 1963, connu sous le nom de « Guerre des Sables ». 3. Enjeux du conflit Les enjeux du conflit autour du Sahara occidental sont multiples et complexes. Territorialité, le Maroc considère le Sahara occidental comme partie intégrante de son territoire et refuse toute solution qui remettrait en question sa souveraineté sur cette région riche en ressources naturelles. Ressources naturelles, le Sahara occidental est riche en phosphate et possède d'importantes zones de pêche. Le contrôle de ces ressources est un enjeu économique majeur pour le Maroc. Droit à l'autodétermination, le Front Polisario et l'Algérie appuient l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour la population sahraouie, une option soutenue pendant longtemps par l'ONU mais bloquée par des désaccords sur les conditions d'organisation du scrutin. Stabilité régionale, le conflit a des répercussions sur la stabilité de toute la région du Maghreb, en particulier sur les relations entre le Maroc et l'Algérie. Cette situation a bloqué des initiatives comme la création d'une union économique régionale, l'union du Maghreb arabe. 4. L'effet récent Le conflit reste gelé depuis un cessez-le-feu en 1991, supervisé par la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, Minurso. Cependant, des tensions ont éclaté ces dernières années. 2020, les États-Unis, sous l'administration Trump, ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, ce qui a profondément exacerbé les tensions avec l'Algérie et le front polisario. 2021, des affrontements sporadiques ont eu lieu dans la zone tampon du Gergera, marquant la fin du cessez-le-feu selon le polisario. Le Maroc continue de renforcer sa présence militaire dans le Sahara occidental. 2023, les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc se sont encore détériorées, avec la rupture officielle des relations en 2021 et une escalade des déclarations hostiles entre les deux gouvernements. Conclusion Le conflit sur le Sahara occidental reste l'une des plus grandes sources de tensions en Afrique du Nord, avec des implications géopolitiques, économiques et humanitaires. Le Maroc cherche à consolider sa souveraineté sur cette région stratégique, tandis que le front polisario et l'Algérie soutiennent le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Malgré les efforts internationaux, dont ceux des Nations Unies, le conflit semble loin d'une résolution, avec des enjeux territoriaux et économiques qui continuent de diviser la région. Merci. 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 Merci.